Un nouveau rebondissement dans cette saga qui concerne des parlementaires qui auraient aidé des acteurs étrangers hostiles à s'ingérer dans les affaires canadiennes. Olivier, la chef du Parti vert, a lu le rapport et elle estime qu'il s'agit d'une tempête médiatique exagérée. Oui, elle est un bitme qui a pu lire le rapport complet non censuré du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, dans lequel on pouvait lire qu'il y a des parlementaires qui auraient collaboré de façon volontaire ou naïve avec des acteurs étrangers, incluant la Chine et l'Inde, pour leur permettre de s'ingérer dans les affaires canadiennes. Donc, à la lumière de cette lecture, il y a un ancien député qui l'aurait fait en toute connaissance de cause. Son identité demeure inconnue, mais sinon, Mme May, il doit faire face à la justice. Or, pour ce qui est des députés qui siègent présentement à la Chambre des communes, elle affirme qu'il n'y en a aucun qui aurait volontairement collaboré avec ces acteurs étrangers. Maintenant, en réaction à cette sortie, il y a le chef du Bloc québécois, lui qui demeure perplexe et qui se demande la limite si Mme May avait le droit de faire ses révélations publiquement. Justin Trudeau, lui, invite Pierre Poilièvre à emboîter le pas à Mme May pour qu'il puisse obtenir la Côte de sécurité et consulter lui-même le rapport. Je ne prends même pas acte des propos de Mme May, parce qu'ils font partie d'un document qui n'a pas été rendu public à cet égard-là. Je ne suis pas supposé savoir ça. Quand j'aurai pris connaissance, je me ferai mon propre opinion. Le fait qu'Élisée Batemey ait eu sa Côte de sécurité, a choisi de faire le travail et d'entreprendre ses responsabilités en tant que leader d'un parti politique, démontre ce que M. Poilièvre devrait faire. Et je termine, Sophie, en vous parlant de cette motion du Bloc québécois visant à élargir le mandat de la commission HOG sur l'ingérence étrangère pour traiter de ce rapport. La motion a été adoptée grâce à l'appui de tous les principaux partis, seulement les Verts qui y sont opposés. Merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada